Musique 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 Salut à tous Je suis descendu dans la rue de mon quartier parce que j'ai entendu du bruit C'est la mairie de Dakar et la mairie de mon quartier qui organise une distribution de masques et surtout aussi une distribution de gel antibactérien Et en fait ils passent dans les quartiers tout simplement pour prévenir les gens des risques du coronavirus, le but c'est de sensibiliser un peu et c'est organisé par la mairie de mon quartier en fait ici à Dakar c'est un quartier qui est majoritairement assez riche quand même Musique Je suis dans un taxi au niveau de la place de l'indépendance et vous voyez bien que l'activité continue ici c'est la place des affaires en fait c'est la place où il y a toutes les grosses entreprises toutes les grandes banques toute la journée les gens sont toujours là et puis ils continuent leurs activités comme si l'épidémie n'avait pas encore touché le pays On voit quelques personnes qui se sont rassemblées devant la boutique d'Air France et cette boutique est bien tout simplement à fermer ses portes parce qu'il n'y a plus de vols officiellement entre la France et le Sénégal alors il y a encore des vols de rapatriement mais pas beaucoup et donc la boutique a tout simplement fermé J'attends pas beaucoup parce qu'il y a tellement de bruit que j'attends pas Voilà cette femme appelle Air France ici devant la boutique à Dakar les gens sont un peu perdus personne ne sait trop comment faire pour rentrer en France ça arrive à des Sénégalais, des Franco-Sénégalais et des Français aussi et des Français On a même vérifié Il y a très bien L'aise de la pereine On a des personnes m'aiderée si elle avait des histoires je n'ai quitté On aine On a une étude C'est un étude la pereine C'est une étude Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour, on est au Sri Lanka à Colombo et le couvre-feu a été levé ce matin à 6h jusqu'à 14h pour laisser aux gens le temps d'aller faire les courses. Sauf que du coup le créneau 6h-14h est vraiment très juste ici à Colombo. Il y a plein de monde devant les magasins, le 1m, 1m50 de sécurité n'est pas forcément à respecter. Et voilà, donc c'est assez compliqué. Bienvenue au marché Sandaga, c'est l'un des plus grands marchés de Dakar. Ici derrière moi, on n'en voit que le début, mais on voit qu'ils ont déjà installé ici, que le gouvernement a déjà installé un point avec des gels hydroalcooliques, un point de prévention pour le coronavirus avec deux personnes qui servent les gens en gel hydroalcoolique. C'est gratuit, c'est pour tout le monde et c'est l'un des endroits où il y a le plus de passages dans la capitale sénégalaise. On est conscients des gravités que cela peut poser, surtout aux populations sénégalaises. Et vous pensez que le Sénégal va résister au coronavirus ou bien ? Oui, nous espérons, nous espérons. Tant bien que les autorités sont en train de faire les moyens qui s'y aient, nous espérons quand même qu'il y aura changé. Alors Daniel, me montre son masque. C'est ça que vous mettez tous les jours ici ? Bon, oui, bon. En fait, d'après les prescriptions, les masques, au-delà de 4 heures de temps, ce n'est plus valable. Mais en réalité, ce n'est pas la pratique parce que vous voyez, les masques, certains en profitent pour payer et les vendre un peu cher. Ça, je les payais à 1000 francs. Ça, c'était 1000 francs ? Oui, donc en temps normal, ça ne coûte pas 1000 francs. Ça coûte moins cher que 1000 francs ? Voilà, oui. Pendant que d'autres cherchent à se protéger, d'autres cherchent l'argent. Alors, je n'ai pas vu de vendeur de masques encore aujourd'hui, mais j'ai vu des vendeurs de gants qui sont au marché Sandaga en ce moment. 500 francs la paire de gants, donc ça fait à peu près 1 euro pour une paire de gants. Je peaufine. Donc, à Mayotte aussi, département d'outre-mer, seuls les commerces indispensables à la vie quotidienne sont ouverts. Du coup, il n'y a pas de coiffeur. Du coup, j'ai été réquisitionnée comme coiffeuse par mon conjoint. Donc, on va voir ce que ça donne. Là, ça fait un peu Peaky Blenders, je trouve. Mais au pire, si je ne m'en sors pas, je reste tout. On est beaucoup, beaucoup plus au nord que Montréal. Donc, Montréal est ici. Il faut faire 3 heures de route pour rejoindre Québec. Puis encore 3 heures de route pour rejoindre Rimouski qui est à peu près là, là, sur la rive du Saint-Laurent. Donc, moi, à Rimouski, comment je suis installée ? Donc, j'ai mis mon écran et ma table avec mon clavier et ma souris pour pouvoir continuer à travailler à distance. Je fais tous mes appels ou sinon mes vidéoconférences via les réseaux. Donc, tout se passe bien au niveau du travail. La seule chose qui change, c'est que je suis bien relaxe en jogging. Et puis, je ne me maquille plus et je ne suis pas coiffée comme il faut. En tout cas. Oui, bon matin. Ça va être deux bagels BLT avec œuf. Oui. En trio avec les patates, si vous les avez. La hausse du nombre de cas depuis la fin de la relâche scolaire force la main du gouvernement. C'est que les cas qui sont revenus, qu'on a eu récemment, c'est des gens qui ont été voyagés particulièrement pendant la semaine de relâche dans certains pays. Le premier ministre avait un message pour les Québécois qui se ruent dans les épiceries pour faire des provisions. On ne prévoit aucune pénurie de nourriture. C'est important que les gens ne s'inquiètent pas. Les épiceries vont continuer d'être approvisionnées. Aujourd'hui, les directives énoncées par le gouvernement du Québec, c'est de limiter au maximum la propagation et d'observer un confinement volontaire qui n'est certes pas encore obligatoire. Mais c'est appliqué vraiment selon le bon vouloir des propriétaires des lieux. Derrière moi, c'est le marché aux poissons de Soumedyoun. Des centaines de personnes viennent chaque soir s'approvisionner, acheter leurs poissons. Et les bateaux reviennent du large qui est juste là. Ils partent et reviennent et vendent leurs poissons juste ici. Et malgré le couvre-feu qui va être effectif dans environ une heure pour lutter contre le coronavirus, contre la propagation, les gens continuent de venir ici et continuent de se servir en poissons. Derrière moi, vous pouvez les voir. Je m'éloigne un peu parce qu'ils n'ont pas trop envie d'être filmés. Mais c'est des policiers dakarois qui vont tout simplement surveiller ce soir que les gens ne se déplacent pas après 20 heures. Le couvre-feu commence dans environ 10 minutes. Et pour l'instant, la route vraiment est vide. Le grand axe qui traverse Dakar est vide. On voit quelques voitures encore. Les gens se dépêchent vraiment. Ils ont un peu peur de se retrouver bloqués dès le début de ce couvre-feu. Alors habituellement à Dakar, on entend des klaxons. On entend beaucoup de circulation. Mais ce soir-là, exceptionnellement, pour ce couvre-feu, on n'entend vraiment plus rien en ville. Je me trouve sur mon toit dans un des quartiers du centre-ville. Et il n'y a plus de circulation, plus personne n'est dans les rues. Dakar est très calme.